Tout ce que je veux dire à une personne dans cette salle, si ta situation actuelle ne te convient pas, il faut la changer. Il faut tout faire pour la changer. Et c'est toi, tu es le seul responsable. Il n'y a personne qui va le faire à ta place. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour tout le monde. Je suis très contente. Vraiment contente parce qu'il y a un an, j'étais à la première édition et j'étais derrière. Donc aujourd'hui, je suis devant vous. Il y a un proverbe chinois qui dit, si tu veux, si tu as une vision d'un an, il faut planter un blé. Mais si ta vision porte à dix ans, tu plantes un arbre. Mais si tu veux vraiment, si tu as une vision qui porte à un siècle, il faut développer les hommes. J'ai décidé de développer les hommes en me positionnant dans le e-commerce. Donc aujourd'hui, j'accompagne les futurs entrepreneurs à avoir de la visibilité et à libérer leur potentiel sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas ça qui m'amène ici. Je suis là pour parler du livre « Oser rêver grand ». Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Oui, j'ai tout recommencé. De femme de ménage à chef d'entreprise. Oui, avec une maîtrise en finance et contrôle de gestion, j'ai fait sept ans de ménage en France. Avec trois enfants. J'ai trois garçons. Pourquoi ? Je vais essayer de vous en parler. Tout ce que je veux dire à une personne dans cette salle, si ta situation actuelle ne te convient pas, il faut la changer. Il faut tout faire pour la changer. Et c'est toi, tu es le seul responsable. Il n'y a personne qui va le faire à ta place. Et le jour où tu comprends cela, ta vie va changer. Merci, merci. En fait, je suis... J'étais très brillante. Voilà, ce n'est pas pour me vanter quand j'étais au lycée, au collège, à l'université. Mais je me marie. Voilà, je vais faire court. Et les choses changent. Je perds confiance en moi. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ont perdu confiance en elles dans le mariage. Et malheureusement, la paix de confiance en soi tue des talents. Ça empêche plusieurs femmes de libérer leur potentiel et de faire des choses extraordinaires. Donc, je suis celle qui dit, oh, ce que tout le monde pense, bah. Ah, dans ce livre, je parle du mariage, de l'entrée dans le mariage. Ma soeur, voilà, je suis d'origine béninoise et togolaise, elle a parlé de sujets très, très importants, du mariage. Moi, de ma position, je pense que parfois, c'est le manque de préparation qui amène dans ces situations. Oui, préparation pour les hommes et pour les femmes. C'est pas seulement pour la femme. Oui, 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 les hommes aussi ont besoin de la préparation. Donc, dans ce livre, je raconte mon parcours. Comment je me suis mariée, comment l'arrivée des enfants m'ont fragilisée, en fait. Le fait d'avoir des enfants, le fait de me retrouver dans une situation où je me demande, mais, quand est-ce que ça va finir? Oui, j'arrive en France avec un bébé, pour travailler, j'avais pas de garde. Et donc, tout devient compliqué d'un coup. Je veux dire à une femme ici que tu peux te retrouver dans cette situation, mais il faut que tu te lèves, que tu te battes pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Il y a personne qui va faire ça à ta place. Et quand tu vas te lever, tu vas voir que la direction que tu veux que ta vie prenne là, tout le monde va te suivre. Il faut que tu comprennes cela. Parfois, on attend que les autres viennent changer notre situation. On attend tellement des autres. Et peu de nous, même moi, c'est le contraire. J'attends peu. Oui, je parle. Vous pouvez m'acclamer. Je vais être contente. Merci. Je vais être contente. Ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien. Mais si on ne m'acclame pas aussi, je continue. Parce que je sais que le message que je suis en train de passer a du sens. Donc, je veux dire ici, à une femme, lève-toi, libère ton potentiel. Alors, pour être sûre que le message passe bien, si on a bien compris, vous n'êtes pas en train de dire que le mariage, c'est le cercueil de l'ambition de la femme. Non, mais parfois, le mariage freine l'évolution de la femme. Ok. Oui, pourquoi ? Pourquoi je dis cela ? C'est un peu polémique. Ça fait réagir. Non, c'est la vérité parce que, vous savez, on ne donne que ce qu'on a. Alors, on ne donne que ce qu'on a. Si tu épouses un homme qui a vu son papa critiquer que sa maman, il n'a pas grandi dans un environnement où on fait des compliments, où on encourage, malheureusement pour toi, tu risques de traîner ça dans ta vie et ça va tuer ton talent. D'accord. Donc, messieurs, sachez encourager et complimenter vos femmes. Voilà. Donc, Et mesdames, sachez faire de même. Oui, bien sûr. En fait, ce qui se passe, c'est que la femme va dans le mariage avec une mentalité. Elle attend beaucoup l'encouragement de son mari. On attend beaucoup, beaucoup de nos maris. Mais ce qui se passe, c'est que tu tombes sur un homme qui te critique tous les jours. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je reçois beaucoup, beaucoup de messages de femmes. Elle me dit, ça dit à tout, tout ce que tu dis là, ça me plaît. Mais moi, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Mais mon mari passe son temps à me critiquer. passe ton temps à me dénigrer, en fait. Donc, du coup, je me demande, même si moi, je peux, je dis non. Le problème, ce n'est pas ton mari. Essaye de briller. Tu as déjà vu l'obscurité prendre le dessus sur la lumière? Non? Donc, essaie de briller et il va te suivre. Parfois, on cherche à changer notre environnement. Ne change pas ton environnement. Change et ton environnement va s'adapter à toi. parfois. Sous-titrage ST' 501 ...